Gloire à Dieu, je vais vous dire ce soir, ce n'est pas de moi qui est la question, ce sera question de vous. Je viens pour élever les vieilles pires de l'heure. Je viens pour prendre les médiocres et les sortir de la force de l'échec, et je veux t'amener au sommet de la montagne de maîtriser ce soir au nom de Jésus. Un miracle vient pour vous là-bas, un miracle de toute une vie, un miracle momentané, de grandes manifestations de miracles. Ta soirée est venue, il dit ta soirée est venue, Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Je prie aujourd'hui que tous ceux qui sont dans la force de la médiocrité, élèvent-les, fais-les grandir, et qu'ils arrivent à un lieu miraculeux qui sera permanent au nom de Jésus. Et je prie, miracle d'élevation, que tu feras ce soir, ne sois plus jamais révoqué dans aucune vie au nom de Jésus. Fais monter chacun plus haut, plus haut, plus haut, plus que jamais par le passé au nom de Jésus, confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié que Dieu vous bénisse pour vous asseoir dans la manifestation de vos miracles. Ce soir, passez de la médiocrité à la maîtrise par un miracle. En 1er Corinthiens, chapitre 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans 1 Corinthiens 9, verset 24, courent tous, mais qu'un seul remporte la couronne. Courez donc, courez donc, courez de manière, courez sur le bon sentier avec la bonne vitesse, et courez avec la bonne connaissance. Courez, courez avec un objectif et une destination en vue. Courez, ne traînez pas, courez, ne traînez pas physiquement. Courez, ne marchez pas, comme si vous n'avez rien. Courez, de façon de remporter. C'est ce que nous considérons aujourd'hui. Nous pourrons donc relever ce défi et comprendre que la vie est une course. L'éducation est une course, la profession est une course, la personnalité, développer une bonne personnalité, laisser de traces dans la génération où nous vivons est une course. Tout concernant notre vie, notre caractère, notre carisme, notre compétence, notre courage, tout ce qui nous concerne, tout ce que nous ayons d'avoir, nous les avons, afin qu'ils nous aident à courir dans la course de la vie. Vous ne pouvez pas courir avec les pieds de vos voisins, vous devez donc tenir vous-même. Vous ne pouvez pas courir avec l'énergie de votre voisin. S'il voulait courir, n'importe où, s'il voulait vous engager dans le physique, dans le moral, dans le spirituel, dans la profession. Si vous voulez courir, vous devez utiliser les pieds que Dieu vous a donnés. Il nous a donné le cerveau, une pensée, le cœur, une âme. Il nous a donné la personnalité. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Mais vous devez prendre la décision de courir. Je vais courir de sorte. J'ai une destination. Parlant de toi, j'ai un chemin qui conduit au sommet de la montagne. Et tout ce que j'aurai, ça ne viendra pas de l'extérieur. Les pieds ne vont pas venir du dehors d'une autre personne. Est-ce que je vais courir ? La vision. Et les yeux que j'ai, la concentration que j'ai, ne viendront pas des autres. Est-ce que je vais courir ? L'énergie et la détermination. Pour que je puisse atteindre cette destination, ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Tout est en moi. Alors donc, je rassemble tout et je cours. Je me concentre quand je cours. Je fixe les objectifs quand je cours. Je regarde là où je vais. Je ne permets pas au découragement, au désespoir, ou quelle que soit la chose, de me retenir. Je continue à courir, de courir, pour remporter la couronne. C'est ce que vous obtenez qui montre l'évidence que vous courez. Si vous n'obtenez rien, vous dites, bon je cours, je fais de mon mieux, je parcours la vie, j'essaie de réaliser quelque chose, j'ai la détermination, je cours. C'est ce que vous réalisez qui parle pour vous. C'est là que vous atteignez qui parle pour vous. C'est le résultat de la couche dont vous parlez. C'est ça qui va justifier que vous courez. Alors courez, de manière à le remporter. Et vous allez remporter. C'est pourquoi vous êtes venu ici. Pour remporter la couronne. Pensez à vous-même. A moi. Un à un. Et tout ce que nos ministres partagent avec nous. Ce que Dieu me pousse à partaguer avec vous. Tu vas te lever. Même si tu étais tombé, tu vas te lever. Même si on t'avait déjà mis de côté. Peu importe là où tu es. Dans quelques mois, tu seras en haut là-bas. Verset 25. Verset 25. Il y a des gens qui ne s'efforcent pas pour. Ils se mêlent des affaires d'autrui. Ils se mêlent de ce qui ne les concerne pas. La vie à eux. Leur destinée à eux. Leur objectif. Leur objectif. Et leur désir. Il ne s'en préoccupe pas. Mais quand un homme se réveille. Tu vas te réveiller. Tout ce qui est mort, dormant en toi, va se réveiller. Tout ce qui combatte. S'impose toute espèce d'abstinence. S'impose toute foi d'abstinence. Ça veut dire, il est modéré, il est contrôlé, il est subjugué, il est très sélectif. Et il dit, ah, ça là, n'ajoutera pas mes objectifs. Je mets ça de côté. Ceci ne va pas me lever au sommet que je vise. Et il met ça de côté. Cela arrive à tout le monde. L'athlète qui court doit comprendre. Ceci va m'aider. L'autre ne va pas m'aider. Ce repas va m'aider. Cette autre boisson ne va pas m'aider. Il doit comprendre. Qu'il doit être tempéré en toutes choses. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais, non. Une couronne incorruptible. Ta vie sera incorruptible. Et ta destinée sera incorruptible. Dans la vie, comme tu prends ces paroles à coeur, tu vas courir et courir. Et tu seras imparable. La première chose que tu dois réaliser, c'est que toi, tu as la chance et l'appel de courir. Et personne ne peut s'interposer devant toi. Il dit personne ne peut s'interposer devant toi. Si les autres pouvaient s'interposer, empêcher les autres, la femme de Potiphar allait empêcher Joseph. Mais, il était destiné au sommet. Et la femme de Potiphar n'a pas pu l'empêcher. Personne ne pourra t'arrêter. Si quelqu'un pouvait arrêter quelqu'un de la position élevée que Dieu avait, Dieu destiné à Chadrach, Meshach et Abednego, Némkaneza pourrait les arrêter. La fournaise de feu pourrait les empêcher. Mais, le feu n'a pas pu les empêcher. Je dis, la fournaise n'a pas pu les empêcher. Voici Elie. Et si quelqu'un pouvait empêcher Elie, Achab et Isabelle, Combiner aurait pu empêcher Elie. Mais, cet homme était imparable. Et, je veux te lever. De qui est-ce que je parle là-bas? Je veux te lever. Comme un maître imparable. Dans toute profession que Dieu t'appelle au nom de Jésus. Les pharisiens et les sadiciens et les membres du syndrome pouvaient empêcher Pierre et Jean. Mais, ils n'ont pas pu les empêcher. Ce même Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu de puissance, le Dieu de toutes possibilités, qui les a aidés et rien n'a pu les arrêter. Ce même Dieu est toujours vivant. Personne ne pourra t'arrêter. Tes circonstances ne peuvent pas t'arrêter. Et, ceux que tu penses aussi me donnent la chance. Alors, je vais prendre l'envol. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te donner une chance. Dieu t'a donné la chance. Et, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et, dans ta vie, le Seigneur te prendra de là où tu es présentement, pour t'amener là où tu dois être. Verset 26 Moi, donc, je cours. Ce que j'aime de l'apôtre Paul, c'est qu'il n'était pas un prédicateur qui dira, Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Lui-même dit, moi, moi l'apôtre, je cours également. Et, je peux vous dire aussi, moi, moi aussi je cours. Je cours toujours. J'ai dit, moi aussi je cours. Et, si moi, regardez ici. Si moi, j'ai un objectif, j'ai la vision, j'ai une montagne à gravir, J'ai quelque chose d'important à faire. Si moi, je cours. Où sont ceux-là qui vont courir avec moi ? Et, tu vas courir plus rapidement. Et, tu iras au-delà même au nom de Jésus. Je cours donc. Pas comme battant l'air. Pas comme si je ne connais pas le chemin. Pas comme si je ne connais pas la destination ou la destinée. Pas comme si je ne connais pas les choses à réaliser. Et, je combats pas comme celui qui bat l'air. Et, nous dit. Et, je traite durement mon corps. Il faut traiter votre corps pour coopérer avec vous. Pour voir là où vous allez. Monter maintenant. Les oreilles jointes. Alors, vous coordinez. Tout. Toute partie de votre corps. De votre vie. Pour que tout. Se concentre. Et, la destination que vous avez. Pour assujettir toute chose. Pour que. Lorsque j'aurai prêché aux autres. Moi-même. Je ne sois pas rejeté. Vous voulez gravir. Au chapitre 2. Verset 5. De Timothée. 2 verset 5. De Timothée 2 verset 5. Et, l'athlète n'est pas couronné. Vous voyez, c'est au pluriel. Un homme. Un bon homme. Qui. Nous avons différentes parties de nos vies. Ceux qui sont mariés. Marie. Vous êtes un ingénieur. Vous faites des recherches. Vous avez plusieurs domaines. Certains permettent à un domaine de. De laisser d'autres domaines diminuer. Mais l'apôtre Paul dit. Au jeune Timothée. Si. Si un homme. Se développe. Il n'est pas couronné. Si. Ne. Combats pas sur les règles. Verset. 7. Comprends ce que je dis. Là où nous attendons dans la vie. Ne dépend pas seulement de ce que nous entendons. Mais. De ce que nous faisons. De ce que nous entendons. De ce que nous entendons. Tout le monde. Peut. Pas. Réussir. Nous donner les principes du succès. Ce n'est pas ce que vous entendez. Ce que vous faites. De ce que vous entendez. Comprend ce que je dis. Considère cela. Et. Je. J'essaie de comparer cela. A ma vie. Et. J'évalue. Ma vie. A ce que j'entends. Quel changement. Quel changement. J'ai dans la vie. Quelle direction. Je dois suivre dans ma vie. Qu'est ce que. Je dois faire. Conformément. A ce que j'ai. Pour que ce que j'ai. Puisse. Me profiter. Considère ce que j'ai. Et. Le Seigneur. Te donne. Dieu qui t'a amené ici. Qui a organisé ceci pour toi. Pour faire de l'homme. La femme. Le garçon. Le jeune adulte. Que tu dois être. Le Seigneur. Te donnera. L'intelligence. En. Combien de choses. Je dis en combien de choses. En. Toutes. Chose. Le Seigneur. Le fera. Pour. Te faire. Avancer. De la. Médiacrité. A. La. Maîtrise. Pas. Un. Miracle. Au. Nom. De. Jésus. Je peux parler. De. Paul. Je peux parler. De. Même. Ensuite. Je dis. Comme. Je regarde. Derrière. Dans. Le. Jours passé. Comme. Je regarde. Derrière. Comme. Je regarde. Derrière. A. Même. Peut-être. Comme. Nous regardons. A. Ta. Vie. Dans. Ton. Voyage. Qu'est-ce. Que. Nous voyons. De. La. Médiacrité. A. La. Maîtrise. Premièrement. La. Paralyse. De. La. 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 Médiacrité. Paralyse. Nos. Vies. Et. Comme. Cet homme. Qui était. Dans. Le. Temple. De. Jérusalem. Il. Est. La. La. Médiacrité. Nous. Paralyse. Et. Nous. Mendions. Au lieu. Que. Nous. Nous. Levant. Pour. Avancer. Et. Plutôt. Dans. Ma. Vie. Quand. J'avais. Dix. Quinze. An. C'est. Ce. Qui. Qui. Fuit. L'école. Qui. Fuit. La. Famille. Qui. Fuit. Les. Responsabilité. Je. Peux. M'identifier. Cela. Quand. Je. Fu. La. Réalité. J'étais. Médiocre. La. Vie. Prodigue. Qui. M'a. Conduit. C'est. Je ne suis pas resté. Là-bas. Si. T'étais. Médiocre. A. Parti. De. Ce. Moment. Tu. Ne. Resteras. Tu. Tu. Réveiller. Je. Tu. Tu. Réveiller. Si. Quelqu'un. Dors. Perpétuellement. Il. N'est. Oublié. Que. Nous. Nous. Avons. Un. Destination. Se. Réveiller. Pour. Le. De. de ton Créateur, c'est pourquoi j'ai l'en souvenir l'appel, beaucoup ne comprennent pas, ils disent, ah ah, ils veulent m'amener à rentrer dans leur église, dans leur religion, non, c'est pourquoi tu viennes à l'objectif de ton Créateur dans cette vie, les sept semaines, il y aura un changement dans ta vie au nom de Jésus, après, quand tu te réveilles, pour faire face à l'objectif de ton Créateur, c'est la passion pour le mouvement vers le haut, tout d'un coup, je me suis retrouvé en train d'avoir des objectifs, me fixant des objectifs, levant la tête, ayant la vision, ayant la destinée, et donc, faisant tout ce qui est en moi, coopérant, et j'avais la détermination, que Dieu m'a appelé, que j'aurai la passion, j'aurai le zèle, j'aurai l'excitation à ce sujet, et je serai un homme d'une seule direction, un homme d'un seul objectif, tu viens à ce point dans ta vie, où tu dis, maintenant, je connais l'objectif et le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu pour ma création, et je viens avec passion pour un mouvement vers le haut, cinquièmement, c'est le processus de, pour modeler, toutes les années de ma vie passée, que j'ai gaspillé, j'avais besoin de, de faire des coups de rattrapage, parce que, si je ne connais pas les bases, je ne peux pas bâtir sur quoi que ce soit, ainsi donc, comme je me suis réveillé, et je ne dis plus de médiocrité, je ne serai plus un prodigue, j'ai découvert l'objectif de mon créateur pour ma vie, alors, je viens avec passion, avec zèle, avec motivation, pour un mouvement vers le haut, j'avais besoin donc de modéler, corriger les choses du passé, est-ce que j'étais paresseux dans le passé, bien sûr, je corrige cela, est-ce que j'étais distrait par le passé, oui, je dois corriger cela, est-ce que parfois j'étais découragé, désespéré, bien sûr, je dois corriger cela, est-ce que je me baladais par-ci, par-là, sans savoir ce que j'allais réaliser, bien sûr, mais là, je dois corriger cela, je dois corriger mes principes, je dois corriger mes pratiques, je dois corriger ma personnalité, je dois donc modeler tout ce qui est autour de moi, qui pourra me faire chuter le processus de modeler, cette sixième, c'est la persévérance avec la motivation, la motivation, la motivation, c'est donc le solologue, tu te parles à toi-même, c'est le solologue intérieur, tu te parles à toi-même, et tu t'appuies sur cela en te disant, je suis une personne très importante, je le dis pour moi-même, je suis une personnalité très importante, je suis là en ce moment, en ce jour, cette semaine, cette année, et dans cette vie pour un objectif, je serai réalisateur, je serai un mentor d'autres personnes, je ferai ce que Dieu dit que je peux faire, je serai ce que Dieu dit que je peux faire, il y a donc la motivation intérieure, ça dit que tu t'encourages toi-même dans le Seigneur, sachant que voici pourquoi je suis là, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, et tu persévères, les défis vont venir, je lis ceci, je ne comprends pas, lis encore, j'essaie de régler tel problème que je n'ai pas pu régler, essaie-le encore, j'essaie d'avancer, j'essaie d'être qui je dois être, et je n'ai pas pu le faire, la persévérance avec la motivation, ensuite septième, c'est la poursuite, la poursuite constante, c'est la poursuite continuelle, c'est la poursuite, la poursuite confiante, c'est la poursuite que tu pourchuis, la maîtrise, la poursuite de la maîtrise, comme nous parcourons tout cela, tu peux commencer peut-être au premier niveau, la paralysie, que cela ne te décourage pas, tu dois sortir de cela ce soir, et tu vas avancer, peut-être que tu commences au troisième niveau, l'objectif de ton créateur, que cela, tu n'es pas encore en retard, Dieu n'est pas venu en retard, il peut faire en une semaine ce qui n'a jamais été fait en dix ans, Amen, alors, la persévérance, c'est ce que nous appelons être attaché à quelque chose, tu t'attaches à cela, comme une enveloppe sur laquelle on met du timbre, vous voyez, le timbre est collé, ça ne s'enlève pas, donc être attaché à cela, et tu percevais en cela, avec la motivation, sachant que ta vie va donc conduire à quelque chose, et ta vie conduira à quelque chose de bon, et tu poursuis cette maîtrise, et tu vas y arriver, ce soir, comme je l'ai dit, nous avançons, nous passons de la médiocrité à la maîtrise, par un miracle, il y a trois points à considérer, premièrement, la folie, la folie insensée des médiocres irréfléchis, maintenant, le médiocre est irréfléchis, il ne pense pas à ce qu'il deviendra, il ne pense pas de là où il peut aller, voilà pourquoi, sa folie n'a pas de sens, la folie insensée des médiocres irréfléchis, la grande puissance de la méditation réfléchis, la grande, la grande force de la méditation réfléchis, quand tu dis, oh mon âme, mon esprit, ma personnalité, tu mentionnes ton nom à toi-même, pourquoi es-tu là où tu es, est-ce que tu vas demeurer comme ça pendant toute ta vie, un parasite, en comptant sur les autres, est-ce que tu vas demeurer comme ça, toute ta vie est médiocre, ne pouvant rien faire pour toi-même, et tu médites, qu'est-ce que je peux devenir, si je peux me connecter au Dieu du ciel, qu'est-ce que je peux devenir, si je peux me connecter à mon créateur, et tu médites de façon réfléchie, en appliquant toutes choses à toi, une grande force viendra d'en haut, et te sortira de là où tu es, là où tu dois être, je me réjouis avec toi, ça va commencer dans ta vie ce soir au nom de Jésus, troisièmement, c'est la foi merveilleuse, la foi merveilleuse pour une maîtrise totale, tu seras un maître, tu seras un vainqueur, tu seras un réalisateur, et les gens feront de toi un point de référence dans la vie, au nom de Jésus, voyons le premier élément, la folie insensée des médiocres irréfléchis, proverbe 24 9, proverbe 24 9, la pensée de la folie n'est que péché, je ne quitterai pas la maison aujourd'hui, la pensée de la folie, je ne pense qu'à j'ai pas que je vais à l'école aujourd'hui, je n'aime pas le directeur, je n'aime pas le directeur, je n'aime pas mes camarades de classe, tout le monde est contre moi, la pensée de la folie est péché, je vais voir si je peux avoir ceci ou cela, prendre ce que les autres ont fait, et utiliser ça pour moi, la pensée de la folie est péché, ce n'est pas la peine de vivre, qu'est-ce que je fais même ici, la pensée de la folie n'est que péché, ceux qui ont cette folie insensée, Dieu va balaer ça de ta vie, au nom de Jésus, et le moqueur est en abomination parmi les hommes, celui qui regarde les opportunités, et dit d'accord, est-ce que je dois faire ça pour réussir, il regarde, est-ce que je dois faire ça pour réussir, il regarde du labeur, la diligence, est-ce que j'ai fait ça pour réfléchir, il croit, et le moqueur est en abomination parmi les hommes, verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, la détresse vient pour tout le monde, tu ne dois pas être découragé, il y a la saison pluvieuse, les voix sont gâtées, à cause de ceci ou de cela, à cause des nouvelles que nous écoutons, si tu faiblis, je n'ai pas d'objectif, je n'ai nulle part où aller, voyez notre pays, ah si j'étais né dans tel autre pays, oh si j'étais élevé dans notre pays, c'est à cause des adversités, mais dans ces adversités, tu vas avancer, tu seras un réalisateur, la personne qui se plaint tout le temps, qui te plaint du soleil, ça ne va pas renvoyer le soleil, pourquoi ne pas évoluer, il se plaigne de la pluie, il se plaigne de la pluie, ça ne va pas empêcher la pluie, il se plaigne de l'environnement, de la condition, les plaintes ne vont rien changer, pourquoi ne pas dire, voici ce que j'ai, donnez-moi un citron, je ne me prends pas du citron, j'en ferai donc de limonade, est-ce qu'il y a des adversités qui viennent pour toi, ne te plains pas, et tu ne coupes pas par ci, par là, comment cela peut être, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse, vous voyez, comme nous écoutons ceci maintenant, ta force se lève, j'ai dit ta force, deviens plus forte, voyez le verset 21, verset 21, de mon fils, craint l'éternel et le roi, et ne te mêle pas avec les hommes remuants, ne te mêle pas avec les hommes remuants, est-ce que je peux vous expliquer ça, mon ami, la plante, la semence que tu as mise en terre, dis ah, j'ai arraché ça ce matin, et j'ai planté ça ailleurs, peut-être tu le vois une semaine après, oh, la semence que tu as déraciné plantée ailleurs, où est-elle là, oh mon ami, j'ai déraciné ça, et j'ai planté ça encore ailleurs, la personne qui déracine la semence qu'il a mise en terre, la vie qu'il a plantée, et il est remuant, je n'aime pas ce sol, je n'aime pas tel environnement, je n'aime pas ceci là, et il se mêle, oh, il ne devient rien du tout, laissez-les, mais quand tu es quelque part, reste là, et sois un réalisateur, et un vainqueur, et le Seigneur fera de toi un vainqueur au nom de Jésus, verset 22 là-bas, verset 22 dit, car soudain, ceux qui plantaient des racines, ceux qui, ils font un pas en avant, et ils font deux pas en arrière, et ils font trois pas en avant, et ils font sept pas en arrière, ils vacillent, ils sont ici et là-bas, ils ne sont jamais stables et fermes, dans ce que le Seigneur a placé devant eux, ce que Dieu veut qu'ils fassent, il y aura la ruine, la calamité, je prie que la calamité ne vienne pas dans ta vie, je dis aucune calamité ne viendra dans ta vie, reste là, reste là, reste là, c'est là où ton succès se trouve, et tu vas réussir au nom de Jésus, car soudain, le ruine surgira, et qu'ils connaissent le châtiment des uns et des autres. Deuxième, deuxième point, la grande force de la méditation réfléchie, s'il vous plaît, si vous parcourez la vie, et vous ne réfléchissez pas, d'où est-ce que je viens, où suis-je maintenant, et où est-ce que je vais, la vie n'aura pas de sens, ah, je marche sur ce chemin là, je passe par cette voie, il y a longtemps, j'ai maintenu telle attitude là, pendant très longtemps, j'ai agi de telle manière, pendant très longtemps, mais, je n'ai pas eu ce que je pensais que j'allais avoir, mais dites, pose-toi des questions, si je continue, de cette même manière, avec ce même langage, avec cette même attitude, avec cette même habitude, avec cette même attitude de boire, en gaspillant le temps, si je continue dans la vie, de cette manière, comme je l'ai toujours été, j'ai repris la classe, j'ai été renvoyé de cet emploi licencié, à cause de la main dont j'ai parlé, et de la main dont je regardais les choses, ou la main dont je suis positionné dans la vie, si je continue comme ça, où est-ce que je serai à la fin des temps, maintenant le matin, le matin est le moment le plus important et plus productif que tu as, tu es frais, ton cerveau est frais, ta vie est fraîche, ta vision est fraîche, si tu gaspilles cette journée-là, et tu gaspilles ça, comme on dépense de l'argent, comme on gaspille le temps, comme on gaspille la santé, comme on gaspille les opportunités, tu gaspilles tout, où est-ce que tu seras à la fin de la vie, à la fin de la semaine, c'est ce que nous appelons la méditation, je m'assieds, alors je médite, je médite d'abord sur moi-même, je médite sur les promesses de Dieu, je médite sur ce que seront mes actions sur ces promesses de Dieu, je médite sur les possibilités de ce que je peux faire dans la vie, si je peux totalement dépendre du Seigneur, Josué, Josué, Josué 1.7, Fortifie-toi, Fortifie-toi, seulement et bon courage, en agissant fidèlement, le succès de toute personne dépend de ce que cette personne fait, je suis courageux, fais quelque chose avec ce courage, je suis aimable, fais quelque chose avec ce tamon, j'ai un objectif, fais quelque chose avec cet objectif, je suis dans une bonne école, fais quelque chose avec cette école, j'ai un grand projet dans la vie, fais quelque chose avec ce projet, vous voyez, parler de la bouche seulement, ça ne donne pas de succès, mais, tu as le courage, fais quelque chose, tu as la passion, fais quelque chose, tu as la vision, mais tu dois faire quelque chose, tu as un grand objectif, mais tu dois faire quelque chose, cela dépend de ce que tu fais, tu dois méditer, et tu as des ressources de ta méditation pour pratiquer, en agissant, en agissant fidèlement, fortifie-toi seulement et mon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi, que Moïse, mon serviteur, selon toute la loi, selon toute la loi, la loi, la loi, Dieu, et a donné des lois, tu ne peux pas te plaindre, il y a la loi de la gravité, si tu te plains, je n'aime pas la loi de la gravité, je suis désolé pour toi, la loi de la gravité, elle a, la loi de la gravité, ne respecte personne, si tu restes au sommet d'un immeuble, tu dis, je n'accepte pas, je ne crois pas, ah, je ne veux pas me gaspiller, je vais sauter, la loi de la gravité, va te prouver, qu'elle est plus grande que toi, ta position, ta critique, ne va rien, ne va pas changer la loi de la gravité, et tu es la loi de la gravité, pour aller, là où tu veux aller, laissons les scientifiques, faire le travail, et ils font avancer le véhicule, et tout ce qu'ils font, même l'avion, ils trouvent un moyen, d'utiliser cette loi de gravité, pour t'amener là où tu dois aller, mais si toi, tu veux combattre, utilise là, et le Seigneur, te fera progresser, au nom de Jésus, il y a des gens, disons dans notre pays, même dans tous les pays d'Afrique d'ailleurs, ils disent, j'ai découvert, si je demeure dans ce lieu là, on ne peut pas réussir, alors, je vais voyager, et il mentionne, un lieu donné, de leur rêve, si je vais là-bas, je vais réussir, attendez avant de voyager, si tu as une mauvaise attitude ici, c'est la mauvaise attitude, qui te maintient en bas, c'est pourquoi tu ne réussis pas, si tu ne changes pas, cette mauvaise attitude, tu as le passeport, tu as le billet d'avion, et tu vas, n'importe où, tu veux aller, tu emportes, ta mauvaise attitude là-bas, et une mauvaise attitude, ne porte pas de fruit nulle part, si tu portes une disposition, et tu combats tout, et tu renverses tout, et tu dis, je ne réussis pas ici, je voyage, je vais là-bas, attends, avant de voyager, si tu emportes, cette même attitude, ce nouveau pays, ne va pas te changer, ce nouveau pays, ne va pas changer, tes circonstances, et tu emportes, ton attitude, ou tu combats tout, tu renverses tout, tu critiques tout, et tu, tu mets des affaires, des autres, la même expérience, que tu as ici, et ce que tu auras là-bas, comme tu regardes la vie médite, ce n'est pas là où je suis, qui me cause le problème, je suis mon plus grand ennemi, mais, comme je deviens plus fort, et déterminé, et je dis, je vais réussir, gloire à Dieu, je peux même venir à toi là-bas, et te serrer la main, ou à ta main là-bas, et tente ta main, et salue-moi, tu vas réussir, parce qu'une fois que cette attitude change, ce langage change, sa disposition change, partout tu te retrouveras, le Seigneur, te fera prospérer, au nom de Jésus, verset 8, verset 8, et il dit, que ce livre de la loi, ne s'éloigne point, de ta bouche, certains disent, et ça maintenant, que ce livre de la loi, cela ne s'éloigne pas, est-ce qu'il faut lire la loi, à tout moment, ce qui dit, c'est que, tu as un nouvel, nouvel ordinateur, tu as un nouveau véhicule, tu as, peut-être, une nouvelle machine, il y a, un manuel, il y a un livret, qui accompagne, ce, cette machine, qui te donne, toutes les informations, tout ce qu'il faut, maintenant, tu peux recevoir, le meilleur, de cette chose, que tu as acheté, et maintenant, tu dis, oui, j'ai un ordinateur, et, je ne veux, pas me déranger, pour un lien manuel, donner, sur quoi que ce soit, tu sais quoi, cet ordinateur, ne va pas, bien te servir, est-ce que, vous avez entendu parler, ce que tu mets dedans, c'est ce qui sort, l'ordinateur, ne peut rien produire, de lui-même, c'est ce que tu mets dedans, c'est ce que tu mets dedans, ainsi donc, si tu ne lis pas le manuel, et tu dis, je n'ai pas du temps, pour le manuel, oh, j'ai l'ordinateur maintenant, je vais l'utiliser, ou le, quel que soit le téléphone, tu ne pourras pas, utiliser même, les 10% des possibilités, de cette chose, électronique, mais quand tu prends, le manuel, et tu parcours, et tu lis entièrement, comment faire ceci, comment faire cela, comment faire cela, tu auras donc, tu peux avoir l'ordinateur, le plus cher du monde, si tu ne lis pas ce manuel, et pour savoir, comment s'en servir, ça ne t'amènera pas loin, que ce livre de la loi, ça c'est le manuel, qui nous fera réussir, Dieu nous a créé, et Dieu nous a fait, et nous a donné, cette machine humaine, que nous sommes, et dit, maintenant ce manuel, c'est ce que je te donne, pour que tu puisses, vraiment, tirer le meilleur de la vie, je me réjouis avec toi, parce que cette bible, ouvre cette bible, lis cette bible, ça c'est le manuel, il ne se loignera point de ta bouche, il ne se loignera point de ta bouche, et quand tu veux dire, comment diriger ma vie, comment aller dans la vie pour réussir, ouvre la bible, elle te conduit dans toutes les directions, elle te conduira au succès, que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, médite le jour et nuit, médite le jour et nuit, vous savez, le problème que j'ai découvert, il y a longtemps, dans ma vie passée, quand j'étais encore, au primaire, il y a longtemps maintenant, je pensais plus, et je prenais mon enseignant, comme un oppresseur, quand je suis venu au secondaire, en 1959, je pensais plus, à l'histoire, plus que je ne pensais, aux matières, et quand, je suis même, après, au BPC, j'ai pensé aux impossibilités, que les gens mettent devant moi, ce à quoi je pensais, sur ma vie, il y a plusieurs, ils pensent plus, aux ennemis, ils pensent plus aux obstacles, ils méditent plus, sur ceux-là, qui vont leur faire du mal, sur ceux-là, qui leur voient la joie, laissez-moi vous donner une illustration, c'est comme quelqu'un, il était sur un champ, et il a été mordu par un serpent, et parce qu'il a été mordu par un serpent, dans le champ, il a commencé à courir, à pousser, ah je vais tuer le serpent, je vais tuer le serpent, pendant ce temps, le poison est en train de monter, dans son corps, il monte dans le pied, et avant de comprendre ça, il va atteindre le coeur, mais il dit non, je pense à ça plus tard, je vais d'abord tuer le serpent, oh, tu consens toute ta vie, sur comment tu es le serpent, et tu ne t'occupes pas, du poison, qui est en train de monter, dans ton corps, c'est comme ça, tu vas mourir, prématurément, mais, si la vie, t'a mordu, par, un poison, laisse-le tranquille, laisse-le, entre les mains de Dieu, il faut traiter le poison, qui est dans ton organisme, parce que tu demeures, si tu es vivant, tu seras plus grand que ceux-là, qui t'ont mordu, qui t'ont opprimé, au nom de Jésus, alors, nous méditons, la parole de Dieu, médite le jour et nuit, médite, jour et nuit, médite, dites-moi comment, méditez comment, maintenant, maintenant, quelqu'un se réveille le matin, et la première chose, qu'il fait, il prend son téléphone, et il regarde tous les messages, et tout ce qu'on l'a envoyé, dans la nuit, et, mauvaise nouvelle, c'est mauvaise nouvelle là-bas, et il, il prend maintenant la session des informations, et il lit tout, dans la journée, il médite, les mauvaises nouvelles, parce que le téléphone est à côté, et tout au long de la journée, chaque cinq minutes, il vérifie le téléphone, chaque cinq minutes, il vérifie son téléphone, les messages, il vérifie ceci ou cela, et plusieurs de ces messages, n'ont rien, qui vont pomper le positif, l'attitude mentale positive en lui, et avant qu'il ne dort la nuit, si son chrétien, il dit, parce qu'ils sont chrétiens, ils ont lu la Bible, et ils ont prié, mais avant de dormir, ils saisissent encore le téléphone, et ils regardent, ils parcourent, regardent les messages, WhatsApp, tout ce qui est venu, le matin, dans la nuit, tout ce à quoi ils pensent, c'est ce qui est dit, dans leur téléphone, si nous voulons réussir dans la vie, nous devons contrôler cette chose, et nous ne devons pas perdre, à cette chose, de nous contrôler, si nous contrôlons la chose, et nous disons, je me réveille le matin, premièrement, je médite la parole de Dieu, jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, que tu auras, du succès, que tu auras, du succès, il n'a pas dit, que ton, que le pays, va, prospérer, pour, va faire, prospérer des choses, pour toi, les gens pensent, à eux-mêmes, les gens, au même niveau, pensent, à eux-mêmes, les gens, qui sont en bas, au-dessus de toi, pensent, à eux-mêmes, si quelqu'un, doit penser, à ton progrès, penser, à ta réussite, si quelqu'un, doit penser, à, ton ascension, c'est toi-même, c'est toi-même, alors, dédie du temps qualitatif, pour méditer, et réfléchir, à toi-même, c'est alors, que tu, auras du succès, dans tes entreprises, c'est alors, que tu, réussiras, troisième point, maintenant, la foi merveilleuse, pour une maîtrise, réfléchite, une maîtrise totale, complète, la foi merveilleuse, tu vas maîtriser, toute difficulté, de ta vie, je vais maîtriser, toutes les difficultés, de ma vie, je vais maîtriser, tous les défis, de ma vie, le passé est passé, je dis, le passé est passé, répète-le, le passé est passé, le présent, sera transformé, l'avenir, sera triomphant, et je ne serai plus, ce que j'ai toujours été, et je ne serai plus, ce que j'ai toujours été, je vous amène, sur la plateforme, de la foi, et cette foi, va tout transformer, dans votre vie, au nom de Jésus, commence à penser, à ce que tu veux, que ta vie soit, là où tu veux atteindre, dans la vie, ce que ta vision, pour la vie sera, ton bonheur personnel, ta joie personnelle, ton accomplissement personnel, ton élévation personnelle, tout concernant la vie, ne dis pas, est-ce que c'est possible, non c'est possible, ne dis plus, est-ce que c'est réalisable, c'est réalisable, ne dis plus, est-ce que ce problème, est-ce que c'est solvable, oui il est solvable, ne dis plus, est-ce que, c'est circonstance, est-ce que c'est, on peut vaincre, oui on peut vaincre cela, tu seras, ce que Dieu t'a créé pour être, c'est une question, de, de rester là, et de devenir la personne, qui est réfléchie, la personne qui médite, la personne qui dit, ce sera fait, et ce sera fait, car, par la foi, tout est possible, ceux qui, t'ont négligé, et quand ils entendent, oh oublie celui-là, oh il ne peut pas être, tu seras, tu vas te lever, tout ce qu'on a dit là, ah il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, sera le jour décisif, de ta vie, comment, cela va se passer, la foi merveilleuse, par une maîtrise, maîtrise totale, Marc 9, 23, Jésus lui dit, à qui, Jésus, lui dit, j'ai dit à qui, si tu, peux croire, tout est possible, à celui, qui croit, peut-être, tu penses, oh, les péchés sont trop nombreux, ils ne peuvent être pardonnés, si tu peux croire, tout est possible, tu as pardonné ce soir, au nom de Jésus, la chaîne de mes mauvaises habitudes, est si forte, qui me lie, je ne peux pas, m'en délier, mais ce soir, si tu peux croire, tout est possible, il va t'affranchir, il va t'affranchir, l'échec, est, gravé, dans mon organisme, et je pense, à moi-même, et je pense, à l'échec, je pense, à la défaite, est-ce que, je peux sortir, de l'échec là, et réussir, dans la vie, si tu peux croire, tout est possible, à celui, qui croit, comme tu crois, ce soir, l'échec, que ce serait une chose, du passé, tu prendras soin, de plusieurs familles, tu prendras soin, de tes ennemis, et ceux-là, qui pensaient, qu'il était médiocre, et qu'il va, être toujours médiocre, qui va te lever, la puissance de Dieu, va te lever en toi, que ce géant, ce soir, va se lever, en toi, au nom, de Jésus, les impossibilités, seront possibles, dans ta vie, Jésus, lui, te dit, si tu peux, et seulement, sois, si tu peux croire, tout est possible, à celui, qui croit, la tête baissée, les yeux fermés, les destinées, vont changer, ce soir, les vies, seront changées, ce soir, si le montant, enterré, il y aura, une résurrection, pour ta vie, ce soir, au nom, de Jésus, les médiocres, c'est ce qu'on t'appelle, tu vas monter, au sommet, de la montagne, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux, que le Seigneur, efface le passé, tu veux, que Dieu, pardonne, le passé, tu veux, que le Seigneur, change le passé, tu veux, un nouveau départ, dans ta vie, tu veux, une nouvelle force, qui va te porter, tout au long de la vie, n'importe où, tu es là, ou simplement, la main, une prière spéciale, sera faite pour toi, et tu dis, au Seigneur, je comprends, j'étais un médiocre, j'étais un prodigue, j'étais un fuyard, j'étais une mauvaise personne, je parcourais la vie, et ma vie, ne donnait rien, du tout, maintenant, je vais commencer, avec toi, Seigneur, je crois, Seigneur, Seigneur, je crois, où es-tu, où es-tu, comme tu lèves la main, si tu lèves la main, lève-toi, il y a une prière spéciale, qui sera, qui sera faite pour toi, que Dieu te bénisse, aujourd'hui, c'est ce jour, un jour de changement, un jour de transformation, un jour de conversion, tous les péchés, Dieu va les pardonner, et tout ce qui est un obstacle, un problème devant toi, Dieu va tout ôter, ce soir, lève simplement la main, tu sais ce que tu as fait, tu connais les échecs, tu connais les défaites de ta vie, mais Dieu dit, il veut écrire un nouveau récit sur toi, il veut écrire ton nom, parmi ceux-là qui sont nés de nouveau, parmi ceux qui sont transformés, parmi ceux-là, qui sont totalement changés, et où es-tu, voici ta chance, voici ta chance, voici ta chance, oh, si tu étais, dans cette région ténébreuse, dans cette fosse, tu vas sortir, tu vas sortir, et la lumière, va t'éclairer, même après de ce soir, lève-toi, lève-toi, le Seigneur te cherche, lève-toi, le Seigneur te cherche, il veut changer ta vie, changer ton cœur, ta destinée, comme tu t'élèves, parle au Seigneur, dis Seigneur, je vais oublier le passé, Seigneur, pardonne mon passé, Seigneur, affranchis-moi du passé, Seigneur, libère-moi de la médiocrité, et amène-moi, amène-moi, dans une nouvelle vie, conduis-moi, à une nouvelle relation avec toi, par le Seigneur, c'est lui qui t'a invité, et il t'appelle maintenant, pour que un nouveau changement, vienne, dans ta vie, c'est 1, tu t'ests, c'est pas que le futur, voilà. c'est parti, ... 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